Depuis plusieurs élections, la ruralité exprime un certain mécontentement dans les urnes. Un sentiment d'abandon d'une France à deux vitesses que l'on retrouve dans de nombreux villages. Les communes, que ce soit aussi bien les routes que tout ça, ça passe toujours après. Et on paye tout pareil. En France, on a beaucoup trop de fiscalité. Et je pense que ça tue tous les gens qui ont envie de faire quelque chose. Déjà à la retraite, ils n'ont qu'à la mettre à 60 ans. Comme ça, il y aurait du boulot pour les jeunes. Déjà qu'ils n'ont pas de travail. Isabelle Bauché, suppléante du député sortant Yves Gouazdoué et candidate d'En Marche, a pour projet de relancer ses territoires en s'appuyant sur les forces économiques de la circonscription. Première étape dans cette clinique vétérinaire. Dans l'Orne, 40% de l'activité économique est liée à l'agriculture, à la filière équine et à l'agroalimentaire. Et il est essentiel de valoriser ces filières qui sont véritablement créatrices d'emplois. Nouvel exemple avec cette entreprise de compléments alimentaires qui a créé une dizaine d'emplois en un an. Principale attente de cette dirigeante, la refonte du code du travail. Il y a beaucoup de petites choses qu'on pourrait améliorer et qui pourraient favoriser le bien-être de nos salariés, mais qu'on ne peut pas faire à cause du côté restrictif de la réglementation du travail. C'est justement l'un des thèmes de campagne d'Isabelle Bauché. Libérer les entreprises pour relancer l'économie et insuffler de la vitalité sur le territoire. Ce que je veux, c'est véritablement impulser un cercle vertueux. Faire en sorte que tous ceux qui aujourd'hui se sentent oubliés considèrent que je les ai entendus et que je veux véritablement porter cette parole de réconciliation entre les villes et les campagnes. Fervent soutien des nouvelles technologies, Jérôme Lurie, candidat à Les Républicains, sillonne la campagne en voiture électrique. Il a décidé de nous emmener dans cette exploitation agricole qui a développé une unité de méthanisation. C'est le symbole d'une ruralité qui se prend en main, d'une ruralité qui se modernise et qui est en train de préparer la suite et qui se dit qu'il faut innover pour pouvoir s'en sortir. Un outil performant qui se trouve actuellement freiné par une connexion internet limitée. Un sujet bien connu de Jérôme Lurie, responsable de l'aménagement numérique au département. On a bien progressé parce qu'en fait on est passé de 82% des ornées qui avaient de la DSL à aujourd'hui 94 à 95%. Il faut travailler sur les 4-5% qui restent et justement il faut amener la fibre optique. C'est pour ça qu'il faut secouer le cocotier à l'Assemblée nationale pour dire à l'Etat venez ici sur les territoires euros pour investir pour ces nouvelles technologies et pour le numérique. Jérôme Lurie se dit prêt à travailler avec la majorité gouvernementale et revendique une ligne politique assez éloignée de celle de Laurent Wauquiez. Je veux être constructif avec le président de la République parce que je veux lui montrer qu'on est capable de l'accompagner, de l'aider sur des mesures économiques par exemple pour alléger les charges du travail, pour alléger également le code du travail. Katia Frémont est la candidate du Front National. Un parti qui a une fois de plus marqué les esprits par ses très bons scores en milieu rural. Soucieuse du sort des agriculteurs, elle fait avant tout campagne sur les vieilles thématiques du parti. Bien sûr il y a l'immigration parce que dans nos campagnes on est confronté quand même à cette délinquance qui augmente chaque jour et on le voit toujours. Les policiers qui n'ont pas le pouvoir et les moyens de faire face à cette délinquance. Des regards bien différents que les électeurs devront départager devant les urnes. Tous reconnaissent ce sentiment d'urgence. Il reste à trouver les solutions.